Le face à face sur NC Première La construction de l'école calédonienne, quelle est l'avancée du projet éducatif calédonien, son contenu, le calendrier ? Qu'est-ce qu'on entend dans l'expression calédoniser l'enseignement ? Quelles sont les pistes pour une meilleure école ? Une école qui ne prodigue pas seulement des connaissances mais qui éduque aussi en inculquant aux enfants les valeurs de respect, de fraternité, de partage. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos deux invités. Hélène Yécaoué, bonjour. Vous êtes membre du gouvernement en charge de l'enseignement et face à vous, Dominique Imbert de l'association des parents d'élèves, l'UGPE. Dominique Imbert, est-ce qu'on peut dire que cette association est quand même clairement indépendantiste ? Non, ce n'est pas des choses à dire. On est un groupement de parents d'élèves, une union de groupements de parents d'élèves très impliqués par la marche de l'enseignement, par son bon fonctionnement, par la présence des parents à l'intérieur de notre école. Elle est certainement progressiste, notre vision des choses. Elle s'inspire des méthodes pédagogiques nouvelles et on souhaite donc animer, dynamiser, motiver, donner de l'exigence et de la morale à l'intérieur de notre système éducatif. Alors, toutes ces questions, il va en être largement question au cours de cette émission. Alors, déjà pour commencer, il y a eu en 2000, 2002, à l'époque où Joël Viratel dirigeait la Danque, il y a eu un grand colloque sur l'enseignement. Ensuite, quelques années plus tard, sous la présidence de Philippe Gomez, il y a eu le grand débat sur l'école qui a ensuite été mis dans les cartons dès le changement de gouvernance. Aujourd'hui, on parle du projet éducatif. Est-ce qu'on ne déploie pas force de débats, des consultations, des études et au temps, j'ai envie de dire, d'un peu des comités théodules pour pas grand-chose ? On a l'impression qu'à chaque fois, la montagne accouche d'une souris et que le jus de crâne ne débouche pas forcément sur quelque chose. J'attends de vous que vous me disiez le contraire. On commence par vous, Hélène Yécaoué. Alors, écoutez, il me semble important de rappeler le cas que suite au transfert de l'enseignement primaire public en 2000 et en 2012, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement privé, la Nouvelle-Calédonie, elle assume aujourd'hui, je dirais, presque la totalité de la responsabilité, je dirais, de son école. D'où la nécessité de définir la politique éducative que la Nouvelle-Calédonie compte conduire. Vous l'avez rappelé, Nathalie, c'est pourquoi, en 2010, deux ans avant le transfert de l'enseignement secondaire et du privé, le gouvernement lance un grand débat territorial sur l'école, dans les îles, en province sud et en province nord. 4 000 personnes interrogées. 4 000 personnes se sont exprimées, ont été effectivement consultées. Ils ont donné, je dirais, leur regard, leur expression sur l'école calédonienne, qui a d'ailleurs donné le miroir du grand débat. Ensuite, ils devaient être finalisés en 2011. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, puisque le projet éducatif a été enterré. L'année dernière, en 2014, je dirais que mon prédécesseur André-Jean Léopold reprend la suite, et notamment, en commençant par la première étape, celle de présenter, je dirais, la méthode et le calendrier. Aujourd'hui, je reprends, je m'inscris dans la continuité, et on en est à la deuxième phase. Donc, ça veut dire que vous ressortez, en fait, les conclusions du grand débat, cette grande étude qui avait été faite, et ça vous sert de socle de travail ? Tout à fait. Ainsi que tous les travaux, je dirais, qui ont eu lieu sur ce sujet. Donc, il ne s'agit pas de balayer, je dirais, tout ce qui a été fait avant. On est aujourd'hui à la deuxième phase, où l'on va consulter, je dirais, tous les partenaires de l'école. Et on en est à la phase, je dirais, des actions. À partir de tout ce qui a été dit, ces débats, ces orientations, on passe à une phase, je dirais, opérationnelle, où il s'agit de définir, de coélaborer ensemble les actions, et d'aboutir à un projet de texte pour la fin de l'année, à présenter au Congrès. Merci, Hélène. Dominique, vous, vous avez participé également à ce colloque à l'époque. Est-ce que vous confirmez ou vous affirmez le fait qu'on parle beaucoup de l'enseignement en Calédonie, tout le monde réfléchit beaucoup, puis il ne se passe jamais rien ? Alors, on est acteur. On participe à toutes les réunions auxquelles on nous demande de participer, et on provoque même la réflexion, le débat et l'action. Ce ne sont pas des comités théodules. Ce sont des comités qui sont tout à fait indispensables. C'est une réflexion qui est tout à fait indispensable. Et les gens s'y engagent de bonne foi. Les participants, donc, il faut les saluer, parce qu'ils ont une véritable préoccupation. Donc, pour l'école, mais également pour notre société, parce que tout est lié. Par contre, la grosse difficulté, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire de transformer la réflexion en une action. Et c'est vrai que l'on est dans de l'immobilisme et du conservatisme. Mais alors, est-ce qu'il y a... Alors, justement, vous vous dites immobilisme. Est-ce qu'il y a... C'est un peu ce qu'on ressent. On a l'impression qu'il n'y a pas de volonté de faire aboutir les choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de volonté, puisqu'il y a eu ce grand débat. Après, il y a eu des décisions politiques, qui sont ce qu'elles sont, qui ont enterré le projet éducatif, je le rappelle. Et depuis, donc, 2014, le grand débat est donc repris là. Et on va aboutir à des actions avec un projet de texte qui sera adopté et présenté, donc, au Congrès en décembre, voire en janvier. Et je trouve qu'on est... On s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique, certes, avec les aléas, je dirais, de la politique. Mais les choses, elles se sont enclenchées et on est, je dirais, en bonne voie. Mais alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression, justement, qu'il y a trop de politiques qui se mêlent d'enseignement ? Alors, voilà. C'est une des choses que je voulais quand même signaler. C'est-à-dire que si on est dans cette situation et s'il y a un retard aussi conséquent, qui est préjudiciable à notre jeunesse, parce que là, on n'est pas dans un sujet secondaire, on est dans un sujet prioritaire et citoyen, les responsables ont une... Les responsables politiques sont redevables de cette situation. Ils en sont, les responsables. Les retards qui sont liés à des querelles, à des guéguerres que l'on a connues. Et inutile de revenir sur les épisodes. Ils ont créé cette situation avec une école qui souffre, avec des enfants à l'intérieur de l'école qui souffrent, et pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas de perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, une réflexion se poursuit, des échéances ont été données, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va produire comme nouvelle école. Et on a besoin d'une école qui se transforme en profondeur. Et donc, c'est une première conclusion de notre débat. C'est que les politiques sont responsables de la situation actuelle de notre école, avec toutes ces faiblesses et tous ces résultats qui sont critiquables. Est-ce que vous partagez cet avis, Elenia Kaué ? Vous-même qui faites de la politique, mais bon, vous avez été aussi mêlé, en tout cas impliqué dans le grand débat sur l'école qui a été, je le répète, une opération menée sur quasiment deux ans, sous l'égide de Claude Tellot, qui est une personnalité du monde pédagogique, où plus de 4000 personnes ont été entendues, parents d'élèves, enseignants, etc. Est-ce que vous partagez quand même pas un petit peu ce point de vue ? Que trop de politique dans l'enseignement ? Trop de politique. En tout cas, moi, je voudrais parler d'aujourd'hui. Je dis qu'on en est à la deuxième phase, celle des consultations sur les actions qui vont permettre de réaliser, de rendre concrets, je dirais, les orientations. On en est aujourd'hui à une quarantaine de réunions, et ce jusqu'en septembre. Et la troisième phase, c'est celle d'aboutir, je dirais, à une proposition de texte. Voilà, je voudrais rester sur un message qui soit positif. Et effectivement, il faut de la volonté politique pour faire avancer les choses. Et il me semble qu'aujourd'hui, le gouvernement s'inscrit dans cette voie. Plus généralement, je me souviens de cette phrase de Jean-Claude Tutugoro, qui est au Parti Travailliste et chargé de l'enseignement. Il avait dit il y a quelques mois, là je le cite, un système scolaire est là aussi pour servir une volonté politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Moi, c'est très difficile. Moi, je ne rentre pas, je ne lis pas absolument la politique et l'éducation. Je veux dire, en tout cas, pas du tout la politique politicienne. Que la volonté politique prenne en compte l'éducation, c'est tout à fait évident. Ça fait partie de ces secteurs de compétences. Donc, que ce soit une volonté politique qui préside à la transformation de notre système éducatif, mais cette volonté politique, elle s'appuie d'abord sur un constat, sur le constat de notre société, du lien de la société avec notre école. Donc, cette phrase, elle mériterait peut-être d'être plus réfléchie. Moi, j'ai réagi à chaud à cette proposition. Mais je pense qu'il y a, dans ce domaine-là, il faut détacher l'activité et les querelles politiques de l'avenir de notre école. C'est du bon sens. J'espère que c'est largement partagé. Mais au final, les épisodes politiques que l'on a connus depuis 2004 ont porté un lourd préjudice à notre école. On est très, très en retard. Il est impératif de faire évoluer les choses, mais de les faire évoluer sereinement, tranquillement, d'acter ce qui est possible de faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Le GPE porte un certain nombre de propositions. Et puis ensuite, s'engager tranquillement pour une rénovation en profondeur. Parce que les chantiers sont lourds, méritent d'abord d'être bien réfléchis pour ensuite poser les bases de la réfection. On va rentrer dans quelques instants sur les points très précis de l'éducation et du système scolaire calédonien. Mais j'aurais une dernière question à vous poser à tous les deux qui sort un peu du politique, mais qui reste dans l'institutionnel. Est-ce qu'il y a une démarche cohérente quand on voit que les compétences sont dispersées en matière d'enseignement ? Il y a d'un côté le vice-rectorat, de l'autre côté les provinces, de l'autre côté le gouvernement par le biais de la Danque. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mutualiser tout ça ? Hélène ? Alors, je dirais que les différentes collectivités de la Nouvelle-Calédonie ont des compétences différentes en matière d'enseignement. Vous l'avez dit, Nathalie, le gouvernement est là pour la partie pédagogique. Les provinces sont l'employeur des enseignants, mais également l'État pour les enseignants du second degré. Mais est-ce que les provinces n'aimeraient pas, par exemple, pouvoir se mêler des programmes ou prendre un petit peu ce que fait la Danque ? La loi organique, elle définit bien, je dirais, les compétences des uns et des autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une compétence partagée en matière d'enseignement qu'il ne faut pas structurer ou organiser. Et vous avez cité, effectivement, je dirais, les deux directions opérationnelles de l'enseignement, à savoir le vice-rectorat et la Danque, la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Et il est important. C'était justement le sens, je dirais, de définir la politique éducative. C'est un des axes de cette politique éducative. Au-delà, je dirais, du transfert des questions juridiques, organisationnelles ou administratives, il s'agit de donner un sens à l'école de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, le transfert est l'opportunité pour qu'on restructure, pour qu'on organise, justement, ces directions opérationnelles dans le sens de servir, d'abord, l'école, comme l'a dit M. Imbert, et donc, au bout, les élèves. Dominique Imbert, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ces compétences dispersées, ce n'est pas préjudiciable à l'école calédonienne ? Ça peut poser problème. Maintenant, si chacun exerce tout à fait correctement ses compétences, et si on met du liant, c'est-à-dire la capacité de communiquer, c'est une évidence, c'est-à-dire que chaque attribution n'est pas fermée, c'est-à-dire qu'on ne la réserve pas pour soi. J'imagine bien que le directeur de l'école primaire, il est à l'écoute aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que c'est jouable. Le problème numéro un ne vient certainement pas de l'organisation administrative de notre système scolaire. Il est peut-être par une absence de prise de conscience générale, au niveau social, comme au niveau des acteurs, même si eux, ils sont concernés, c'est leur métier, de l'importance de l'école dans notre société et de la nécessité, au vu du fonctionnement de notre scolarité, de faire avancer les choses. D'avoir de l'imagination, d'avoir de l'envie, d'avoir de l'exigence par rapport aux résultats actuels. Il faut se donner des objectifs. Il faut faire en sorte que la réussite soit l'affaire de tous. Il faut faire en sorte que le niveau des enfants qui sortent chaque année de notre école sans qualification, sans diplôme, baisse de façon drastique. C'est-à-dire qu'on soit après sur une dizaine de personnes. Et encore, je veux dire, il faudrait encore les aider, ces personnes-là. On ne peut plus se satisfaire de la situation actuelle. et l'organisation est relativement secondaire par rapport aux besoins et aux enjeux. Alors justement, en parlant de philosophie, de l'enseignement, de ce que doit être cet enseignement pour les jeunes calédoniens, Hélène Niecawe, vous parliez à l'instant du projet éducatif, c'est l'actualité, c'est le nouveau socle, on va dire, sur lequel tous les intervenants travaillent. Qu'est-ce qu'ils prévoient ? Alors, on en est au début. Vous commencez à travailler dessus, mais non, vous semblez dire, Dominique Imbert, qu'il est déjà avancé. On n'en est pas au début. On n'en est pas au début, c'est ce qu'on disait. Oui, mais vous avez repris les conclusions du grand débat, donc c'est autre chose. En fait, Nathalie, il faut savoir que le transfert est effectif depuis 2012, ce qui veut dire que le projet éducatif de notre pays aurait dû être rédigé auparavant. Donc, on est quand même sur des situations qui sont un peu particulières. Et donc, c'est depuis 2011 que les prémices ont été mises en place avec Mme Baquès. Et on est maintenant en 2015 et on sait qu'on est maintenant dans une perspective relativement serrée. On reviendra sur le calendrier. Nous, on veut élargir, on veut ouvrir le calendrier et on sait qu'au niveau du gouvernement, ils ont un objectif que tout soit bouclé. 2012, le secondaire, mais 2000, le primaire. Donc, déjà, c'est quand même le primaire qui forme les étudiants, les élèves de demain. Donc, oui, mais on n'avait pas l'entière responsabilité de l'enseignement. Nathalie, je répète, 2000, l'enseignement primaire est transféré à la Nouvelle-Calédonie. 2012, l'enseignement secondaire ainsi que l'enseignement privé. Et là où on n'a pas été logique, il aurait fallu qu'on prépare, je dirais, ce transfert. Et c'est ce que je dis. Au-delà de l'aspect administratif ou juridique, ce qui était important, c'était donner du contenu à ce transfert. Et donner du contenu à ce transfert, c'est définir une politique éducative. Qu'est-ce qu'on attend de notre école sur les cinq ou les six ans à venir ? Quelles sont les choses à améliorer ? Quelles sont notre capacité, je dirais, à répondre aux besoins de nos enfants ? Alors oui, les choses, elles ne se sont pas déroulées. Je rappelle que le grand débat a été réalisé sous le gouvernement Gomez et qu'aujourd'hui, on va peut-être parler du présent, on va peut-être arrêter de parler du passé. On en est aujourd'hui, c'est ce que je disais, à la consultation des différents partenaires de l'école sur les actions à mettre en œuvre pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire celle de 2016. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques pistes, des choses précises sur ce projet éducatif ? Alors, je pourrais répondre qu'une des orientations du projet éducatif, d'ailleurs, c'est une, je dirais, des missions qui avaient été assignées à l'école lors du grand débat, c'est, par exemple, donner une place plus large aux langues et aux cultures dont les enfants de Nouvelle-Calédonie sont porteurs. Donc, pourquoi ? Pour qu'ils se sentent bien à l'école, parce que l'estime de soi participe, je dirais, à la construction de la personnalité, mais pas uniquement, je dirais, aux locuteurs ou aux non-locuteurs, parce que l'apprentissage d'une langue ou d'une culture, c'est, c'est acquérir des savoirs, c'est un apport culturel, c'est une ouverture vers l'autre, c'est créer des conditions du vivre ensemble pour que l'école calédonienne devienne le creuset du destin commun. Mais alors, je dirais, ça, c'est pas nouveau, enfin, ça fait déjà un moment qu'on en parle. De notre point de vue, du point de vue des parents d'élèves, du point de vue de l'UGPE, le projet éducatif, c'est tout à fait essentiel. On est en réflexion depuis plusieurs années là-dessus, et on est sollicité par le gouvernement, on se déplace, on rencontre les autorités et c'est vrai que pour nous, on est dans une situation quand même qui est illogique et on va pas peut-être revenir de façon trop lourde sur le passé, mais il faut quand même qu'on dise les choses. Parce que lorsque l'on se retrouve au niveau d'un établissement scolaire, il y a à ce moment-là des débats, il y a des situations qu'on examine et souvent on met en cause les parents d'élèves parce qu'ils sont pas présents et c'est vrai, le mouvement de parents d'élèves est en situation de faiblesse. Mais là, par contre, il faut pas, on évoque plus à ce moment-là lorsqu'on est en face d'un enseignant, on évoque plus la responsabilité des politiques. Pourtant, le début de notre débat indique bien que les politiques ont une responsabilité essentielle et qu'il ne faudra pas oublier. je ne suis pas dans des considérations d'hommes politiques, moi, que ce que M. Gomes a fait, ce que M. Frogier a fait, ce que M. Nautine et d'autres ont fait, ça ne m'intéresse pas. Ce que je constate, parce que je suis un praticien, un parent d'élève de notre monde scolaire, c'est que ça ne fonctionne pas correctement au niveau de la base. Et par rapport à ça, on a une dizaine, une vingtaine de propositions fortes que l'on a communiquées depuis longtemps au gouvernement. Il y a notamment celui de mettre un accent particulier sur le primaire, de ne plus accepter, comme ça a été dit dans un rapport sur lequel il était inscrit confidentiel à la veille du transfert de compétences, que 54% des enfants n'ont pas les compétences nécessaires lorsqu'ils rentrent en mathématiques, en français, lorsqu'ils rentrent en sixième. Et que 60... Pourtant, les évaluations, elles l'ont dit pendant quelques années. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on ne veut plus voir. Et une des premières... c'est une réalité. C'est une réalité actuellement. Et ce qu'on ne veut plus voir, c'est cette réalité-là. On veut la transformer. Et ce que l'on veut, entre autres, c'est de mettre un maximum de moyens sur le primaire. Et de transformer également la pédagogie. Parce que, je veux dire, au-delà, ce n'est pas simplement une question d'argent. Parce que je crois que l'enseignement est relativement bien doté. C'est une question de redonner des perspectives, redonner un cadre dans lequel on va agir. Et dans lequel les professionnels de l'éducation vont agir. quand vous parlez justement de l'apprentissage des langues canaque, des programmes qui doivent être plus adaptés, plus propres au pays, à la région, etc. Est-ce que c'est ça dont on parle quand on parle d'école calédonienne ? L'enseignement des langues et de la culture canaque effectivement fait l'identité, je dirais, de l'école calédonienne. Mais par contre, pour que cet enseignement soit un enseignement à part entière, il faut le structurer et ça passe par la formation des enseignants. Une précision, Hélène, pardon pour nos auditeurs. Est-ce que ces langues canaque, elles doivent être des langues de conversation ou des langues d'enseignement ? Je vais y venir, Nathalie. Mais je répète, il faut d'abord le structurer et cela passe par la formation des enseignants. des outils pédagogiques à créer, des programmes, une offre de langue, je dirais, cohérente, c'est-à-dire de la maternelle au lycée pour offrir une continuité. Et il faut que cet enseignement, je dirais, soit vivant. Il ne faut pas que ce soit un enseignement vieillot ou passéiste parce que la langue, c'est d'abord un outil de communication. Dominique Himbert. C'est un sujet hyper important. On est porteur de cette revendication. Faire en sorte que les langues soient vivantes, les langues canaques soient vivantes dans les établissements. Il y a des milieux homogènes où l'accueil de l'enfant et puis sa scolarité doit être fait dans la langue. Je ne dis pas que toutes les matières doivent être enseignées dans la langue. mais je veux dire qu'à chaque moment de sa scolarité, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, l'enfant puisse utiliser, côtoyer, faire vivre sa langue en même temps que la langue de transmission des savoirs qui est le français. Et puis ensuite, il faut d'une part avoir une vision citoyenne. Une vision citoyenne de respect des communautés et notamment de la communauté première dans ce pays. Il faut aussi avoir en mémoire l'histoire coloniale du pays avec les châtiments qui étaient apportés lorsque les gens utilisaient leur langue. Tout ça, ça doit disparaître et on doit maintenant souffler, avoir une sérénité par rapport à ce sujet. Toutes les études montrent que la pratique de la langue maternelle par le locuteur est profitable. Alors la moindre des choses, c'est que notre système donne les moyens adéquats pour qu'on soit dans cette situation partout au niveau de la Nouvelle-Cadonie. Ensuite, dans des secteurs moins plutôt hétérogènes où on accueille toutes les communautés de notre pays, il faut que ça soit un élément du destin commun, l'apprentissage des langues canaques. Et au menu scolaire, les langues doivent être présentes et ce n'est absolument pas le cas. On a encore des établissements où il n'y a pas la langue canaque qui est enseignée et il y a des établissements où... Est-ce que ce n'est pas faute aussi de locuteurs, de personnels enseignants qui seraient capables d'enseigner ces langues ? C'est un peu la raison qui nous est opposés, mais je crois qu'on ne doit pas prendre ce prétexte-là pour retarder les choses. On a... La langue est maintenue d'une part parce qu'elle est utilisée, mais elle est enseignée également par toutes sortes de personnes, notamment dans les écoles du dimanche. la lecture et l'écriture de la langue étaient prises en charge par le milieu social. On doit prendre... Mais excuse Hélène, on doit prendre des initiatives du même type. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande à ce que la langue soit présente dans les établissements. Alors, ça peut être à différents niveaux tant qu'on n'a pas complètement structuré et donc peut-être formé les enseignants. Mais je dois dire, pour faire un parallèle, que les langues étrangères sont les parents pauvres ou ont des résultats qui ne sont pas à la hauteur dans l'enseignement français. C'est reconnu. L'anglais, par exemple. L'anglais, l'espagnol. Je veux dire, les résultats de l'enseignement français de ces langues-là n'est pas bon. Alors, on se méfie aussi de la capacité de notre enseignement, de l'enseignement actuel, de prendre en charge l'apprentissage des langues canaques. Hélène Niecawey, vous vouliez réagir à ce que dit Dominique Imbert ? Non, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a un service de l'enseignement des langues canaques et de la culture qui existe au sein du vice-rectorat qui s'appelle le SEC et que ces missions qui sont celles, effectivement, de la formation des enseignants, des programmes, existent. Donc, les choses, elles avancent. Pour ce qui concerne, je dirais, un enseignement de la culture qui s'adresse, mais aussi des langues qui s'adressent aux locuteurs et aux non-locuteurs, il me semble que ça nécessite, je dirais, une pédagogie adaptée, novatrice. Ça peut partir, comme le dit M. Imbert, de thématiques, je dirais, communes, comme les valeurs, comme l'histoire, c'est-à-dire un fond commun parce qu'une langue, c'est un outil de communication. C'est possible. Avant de parler de la langue, justement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que les futurs enseignants connaissent d'abord le pays, son histoire, sa géographie, ce qui ne semble pas être le cas, d'après ce que j'entends dire de ce qui se passe dans les concours de l'IUFM ou de l'IFM ? C'est quand même assez intéressant ce que tu dis, Nathalie. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que tu n'es pas une professionnelle dans l'enseignement et pourtant, tous ces éléments-là te reviennent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toutes ces difficultés. On a parlé beaucoup à un moment donné pour mettre dans les programmes l'histoire et la géographie de notre pays. Donc, ça a été retardé. Ça y est pourtant dans les programmes y compris au collège. Ça a été retardé pendant un certain temps sous prétexte qu'il fallait construire les outils. Alors, on peut penser que c'est de bon sens. Mais ce que l'on constate maintenant, c'est que cette partie du programme est de plus en plus négligée. Alors, j'imagine qu'il y a des enseignants qui, en entendant ça, vont dire « Mais moi, je le fais encore. » Mais il faudrait avoir une vision globale. Mais nous, les éléments qui nous remontent, c'est que de moins en moins, lorsque l'histoire et la géographie de notre pays est au programme, parmi d'autres, c'est un thème qui est réellement pris en charge par les enseignants. Et donc, les outils qui ont été élaborés, c'est bien beau, mais ils ne sont pas utilisés de façon correcte. De la même façon, on reçoit énormément d'un certain nombre d'enseignants de métropole en début de chaque année. Donc, ce serait quand même intéressant qu'il y ait quelques jours d'immersion. Contact avec les langues, contact avec la population, toutes les communautés et contact avec les spécificités géographiques. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Hélène Yécaoué, quand Dominique Imbert dit que les enseignants n'utilisent pas de façon correcte forcément les outils qui leur sont donnés, vous partagez cette opinion ou pas ? Écoutez, il y a des tas de choses que les élèves finissent par oublier. Combien même si les enseignants sont formés et combien même si les enseignants font correctement leur boulot. Je crois que le message important que nous devons tous tenir, que ce soit l'UGPE en tant qu'un groupement de parents d'élèves ou moi-même qui représente aujourd'hui l'institution, c'est qu'il y a certes des améliorations, des adaptations à faire mais que notre discours doit être clair et doit être audible vis-à-vis des jeunes, c'est que l'école est importante. Il faut nuancer les choses et face à cette jeunesse aujourd'hui où il y a 36 messages, il me semble important qu'il y ait, je dirais, une responsabilité collective de la part des uns et des autres et donc de rappeler que le message je dirais que l'école c'est important parce que c'est l'accès au savoir et donc à force parce qu'à force de dire que l'école n'est pas faite pour eux pour une certaine catégorie d'élèves ou qu'elle n'est pas adaptée, je dirais que c'est un discours qui est à double tranchant qui conduit certains élèves à assimiler qu'ils ne sont pas faits pour l'école ou que l'école n'est pas faite pour eux et donc du coup au bout à baisser les bras. Or, je voudrais rappeler que l'école c'est d'abord de l'effort, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est de la persévérance, c'est de la discipline. C'est comme ça que l'on progresse et qu'on arrive au bout de sa formation ou qu'on arrive à réussir. Je veux dire, c'est comme ça dans la vie. Ce sont celles-là les vraies valeurs, les valeurs de travail, d'effort. C'est celle qui fait qu'on arrive à quelque chose et donc à la réussite en ce qui concerne la réussite scolaire en ce qui concerne l'école. Et que les valeurs et ces valeurs-là auxquelles il faut aussi rajouter le respect de l'autre, le respect des autres, elles ne sont pas propres je dirais à une culture, elles sont universelles. On est bien d'accord mais alors justement, excusez-moi de revenir encore au grand débat mais enfin c'est vrai que je me suis appuyée sur ce texte qui a quand même mobilisé plus de 4000 personnes donc c'est pas rien à l'échelle de la Cahédonie. Ils préconisaient la nécessité donc de se préparer à la vie de citoyen, respect des autres, respect de l'autre sexe, résoudre pacifiquement les conflits. Est-ce que ça, ça existe aujourd'hui ? Est-ce que c'est mis en place dans les écoles ? Alors sur la coé... D'abord je voudrais rappeler que la coéducation qui fait que nous nous retrouvons là aujourd'hui avec M. Imbert... Vous parlez des valeurs tous les deux depuis tout à l'heure donc je vous pose la question. Oui, oui, je répète les valeurs de travail, d'effort, elles sont universelles, elles ne sont pas propres à une culture. Et c'est ce message-là On est bien d'accord. Et c'est ce message-là qui doit être audible face à la jeunesse parce qu'à force de répéter ou de nuancer les choses, je dis le message n'est plus audible ou n'est plus perçu par les élèves. Donc je rappelle qu'il y a deux choses importantes à dire. De dire aux enfants que l'école c'est important parce que c'est l'accès au savoir. Mais ça, est-ce que c'est pas aussi le rôle des parents ? Et je suis d'accord avec vous, c'est bien pour ça que je dis que la coéducation et ça me permet de rebondir effectivement sur l'UGPE, c'est qu'on doit travailler ensemble parce que la première responsabilité de l'éducation et c'est important de le rappeler, c'est que c'est d'abord celle qui relève des parents. Aujourd'hui, il y a une démission des parents pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, parce qu'il y a l'évolution de la société. Mais il faut que nous, partenaires, je dirais, de la communauté éducative, les groupements de parents d'élèves, les institutions, on doit rappeler ces deux fondamentaux, c'est-à-dire que la responsabilité de l'éducation, c'est d'abord celle des parents, d'où le rôle important, je dirais, de l'UGPE. Il faut qu'on s'appuie, je dirais, sur leur militantisme, sur leur volonté et qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est ce qu'on appelle la coéducation, effectivement, en tant que partenaire. Dominique Imbert, quand on parle comme ça du, on va dire, des parents d'élèves qui baissent les bras, qui ne sont pas forcément dans une démarche volontariste pour inculquer ça à leurs enfants, aux enfants, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Non, je n'y crois absolument pas, je suis désolé, je n'y crois absolument pas. Je crois qu'on arrive toujours, lorsqu'il y a un débat sur l'école, à cet échange-là et on met en cause l'école, on met en cause les parents. Moi, je suis très réticent à m'engager dans cette voie. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. tous les parents ont un jugement favorable sur l'école et d'ailleurs, on pourrait le nuancer ce jugement. Tous les parents respectent l'école et respectent le personnel de l'enseignement. Il se trouve et c'est vrai, on ne va pas nier qu'il y a des cas tout à fait particuliers. Il y a des moments où il y a de la friction, il y a de l'agressivité, il y a même il y a des insultes, il y a des incivilités, il y a des agressions, tout à fait. Mais, je veux dire, ça, c'est un phénomène qui est lié à un cas précis. Mais, au fond de lui-même, le parent est dans cette situation de respect pour l'école. D'ailleurs, 98% des enfants de notre pays sont scolarisés à partir de la maternelle et 100% sont scolarisés je veux dire aux primaires. Donc, ça veut dire qu'il y a une adhésion des parents au système éducatif et il y a un respect et il y a une reconnaissance des parents envers les enseignants et l'UGPE veut exprimer ça mais on ne va pas non plus se voiler la face et dire que tout va bien puisque depuis une demi-heure qu'on en est ensemble on a quand même pointé un certain nombre de dysfonctionnements et de choses qui remettent en cause le système. Alors, juste pour terminer. Rapidement, j'ai plein d'autres questions. J'imagine, mais l'école ce n'est pas simplement l'accès au savoir. Ce n'est pas simplement donner de l'information. L'école, c'est également de l'estime de soi. C'est de la construction des personnalités. Quand on dit que l'école n'est pas faite pour eux et qu'il ne faut pas insister dans cette voie, il ne faut pas donner l'impression que l'école rejette sa population scolaire. On ne veut absolument pas aller dans ce sens-là mais on veut quand même qu'il y ait une adéquation et qu'on réfléchisse à l'évolution des enfants qui sont le public de notre école. L'école ne peut pas fonctionner en 2015 comme elle fonctionnait en 1960. Et pourtant, il y a énormément d'éléments qui étaient en vigueur à cette époque-là qu'on veut toujours faire vivre alors qu'elles ne sont plus d'actualité. Il y avait quand même des choses qui marchaient à l'époque avec des enfants qui sortaient avec un niveau meilleur que celui d'aujourd'hui. Je ne veux pas non plus laisser croire que les parents seraient en opposition avec l'ensemble des valeurs qui ont été exprimées par Hélène Yécaoué. Nous, on s'y reconnaît absolument sur toutes ces valeurs de discipline, de respect, de volonté de travail. On est absolument arc-bouté pour que ce soit des éléments que l'enfant retrouve et acquiert dans sa scolarité. C'est tout à fait évident. Je dis que le message que l'on doit adresser aux jeunes pour réussir à l'école, c'est effectivement ces valeurs de travail, d'effort. Parce que... Mais c'est le cas. C'est tout à fait le cas. Nous, les parents, on n'a aucune crainte et aucun ressentiment. Et lorsque je parle de démission, je dis bien qu'il ne s'agit pas de pointer la responsabilité des parents dans le sens qu'effectivement ils démissionnent. Je dis simplement qu'il y a des raisons socio-économiques mais qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, force est de constater qu'il y a démission des parents. Il ne s'agit pas de porter un jugement. Et c'est pour ça que je salue, je dirais, l'implication des fédérations, des groupements de parents d'élèves. Parce que l'institution ne peut pas tout faire seule. Lorsqu'on est en face d'une chaise vide où il n'y a pas les parents, il est certain qu'on ne va pas amener l'enfant à la réussite. D'où le rôle, je dirais, très important des parents d'élèves. Parce qu'on l'a vu, il y a eu récemment, et puis c'est récurrent. Dominique, excusez-moi, mais... Si les parents, on les qualifie pour certains d'entre eux comme démissionnaires, il faut savoir quel est leur vécu scolaire. Il faut donner de l'appétit, de l'envie de participer au milieu scolaire. Mais on ne peut pas non plus trouver des excuses tout le temps. On ne trouvera pas d'excuses. Il y a aussi une prise de conscience qui doit s'opérer à un moment donné. Il faudrait étudier quels sont les parents qui sont démissionnaires ou absents. Parce que démissionnaires, c'est autre chose. Ils peuvent avoir de bonnes raisons aussi pour ne pas pouvoir être présents aux multiples réunions qui sont demandées par l'enseignement. Et d'ailleurs, l'enseignement, à juste titre, c'est quand même un des rares corps de métier qui demande autant de soutien des parents. Il y a d'abord à faire en sorte qu'à l'intérieur, dans son fonctionnement, dans les prises de décisions, dans les moyens qui sont mis en oeuvre, dans l'engagement des uns et des autres, l'éducation soit irréprochable. C'est-à-dire que l'éducation, elle se fait aussi en dehors de l'école. Elle se fait en dehors de l'école. Il y a eu récemment... Mais il faut que l'école remplisse ses missions, Nathalie. Il y a eu récemment et c'est malheureusement récurrent des problèmes de violence dans les collèges ou dans les écoles. Comment est-ce que vous, de votre point de vue, on peut enrayer ça ? Je dirais d'abord que les violences, elles sont d'abord dans la société, elles sont dans les familles, elles sont entre les individus et ensuite, elles rentrent à l'école. Je crois que ça, c'est important de rappeler ce cadre. Je voudrais dire qu'on a une réflexion qui va dans ce sens-là également. Voilà. Donc c'est pour ça que je rappelle qu'effectivement que les institutions avec les associations de parents d'élèves, on se doit d'être solidaires. Mais on ne peut pas tout régler, tous les problèmes de société qu'il est à l'extérieur. Voilà. Et je rappelle d'ailleurs que les violences qui ont eu lieu dans ces derniers temps au sein de, je veux dire, liées à l'école, je voudrais d'abord rappeler que ces violences ont été faites en dehors des établissements et que les chefs d'établissements ont su gérer, je dirais, la situation, d'abord avec la répression parce que des fois c'est nécessaire, avec les forces de l'ordre, mais aussi avec des mesures éducatives en organisant des débats sur les différentes thématiques et notamment en travaillant sur le sens moral, le sens citoyen, l'implication des élèves. Alors justement, ça tombe très bien que vous parliez de ça, Elanie Kaué, parce que, est-ce qu'on ne peut pas envisager que le civisme devienne un enseignement à part entière ? Vous parliez tout à l'heure, Dominique, de l'école des années 60, mais moi je me souviens que dans les années 60, on avait la leçon de morale le matin, on avait ce genre de petites leçons qui inculquaient, qui étaient censées nous inculquer des valeurs. Alors là, je ne parle pas de morale, je parle de civisme. Est-ce que ça ne doit pas être un enseignement à part entière ? C'est des désirs qui reviennent. Pourquoi pas ? Je veux dire, tout est bon à prendre, mais au-delà de ça, pourquoi on est dans cette situation avec autant de difficultés ? C'est parce que les enfants ne réussissent pas tous à l'école, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas tous à l'école, parce que l'école ne leur propose pas les choses qui leur conviennent. Et ça devrait, ce serait la moindre des choses. Mais qu'est-ce que c'est une école qui convient aux enfants ? C'est ça que je voudrais que vous m'expliquiez. Je voudrais quand même que... Parce qu'il y a quand même des contraintes, je veux dire, l'école, ce n'est pas juste un parc d'attraction. On est là aussi pour apprendre, et c'est difficile aussi. Nathalie et Hélène, on a l'impression que les propos que je tiens, c'est des propos d'excuses, on se défausse, on n'est pas sur des valeurs, on essaie d'excuser. Pas du tout. Ce sont des propos d'exigence. Mais cette exigence qu'on demande aux élèves et qu'on demande aux parents d'élèves, on doit d'abord se l'appliquer aux décideurs politiques. Les décideurs politiques qui ont fait autant d'erreurs depuis une dizaine d'années et qui ne prennent pas en compte toutes les conclusions des grands colloques, ils sont d'abord responsables de la situation. Alors, on ne peut pas éviter de le dire lorsque non, on est pointé, que les écoles réussissent. Il ne faut plus qu'on accepte qu'il y ait 74% des enfants qui arrivent sans les compétences requises au secondaire. Et c'est à partir de là que tout se joue. Si on est dans le tiers inférieur des enfants qui n'ont plus de plaisir à l'école, qu'est-ce qu'on peut leur demander ? Est-ce que, toi, Nathalie, est-ce que vous, Hélène, est-ce que vous seriez capables de rester des heures sur une chaise à écouter des discours qui ne vous conviennent plus ? Ce n'est pas possible. Et l'agitation, les insultes, les incivilités, ils naissent de là. Donc, on doit faire un travail en profondeur pour que les choses évoluent. Et nous, on a les idées. Je pense que le GPE est peut-être entendu, mais pas suffisamment écouté. Et on a des idées qui peuvent amener à un changement véritable. Toutes les petites mesurettes, ça ne suffira pas. Hélène Mikaoué, vous vouliez réagir ? Pour compléter, je dis que c'est une responsabilité collective. Il faut que nous soyons tous conscients, je dirais, que la lutte contre les incivilités qui portent atteinte d'abord au bien collectif, elle commence bien avant l'accident ou le délit. Et cette responsabilité-là, je le répète, elle s'étend au-delà de la cour des écoles ou des lycées. Nous devons d'abord prêcher, je dirais, par l'exemple, tendre la main aux jeunes qui, souvent par malaise, commencent à par mal se comporter. Mais qui tend la main ? L'enseignant ? Le parent d'élève ? Mais tous les partenaires ? Le directeur d'école ? Le politique ? Que ce soit le personnel enseignant, non-enseignant, que ce soit les institutions, que ce soit les représentants de parents d'élèves. Le sujet n'est pas de pointer et de dire que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Je répète que les violences, elles commencent d'abord dans la société et qu'après, elles rentrent à l'école et que l'école ne peut pas apporter toute seule des solutions. Donc, il s'agit bien de co-éducation avec les parents. Il s'agit aussi de travailler en partenariat avec le personnel, personnel enseignant, personnel non-enseignant. C'est une responsabilité collective. Quand un élève, effectivement, se retrouve en dehors de l'école, c'est d'abord une responsabilité collective. Alors, vous avez tous les deux parlé de motiver les élèves, de les captiver, de rendre l'école intéressante. On a vu récemment l'arrivée annoncée d'écoles de type Montessori. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, nous, au niveau de l'UGPE, on salue l'initiative de ses parents. Je veux dire, ils ont leurs raisons. Celles qu'ils ont exprimées dans la presse nous paraissent tout à fait recevables. Et on souhaite d'ailleurs que les institutions les aident. Le coût de ces parents à l'intérieur de l'institution devrait être réattribué aux parents qui prennent ces initiatives. Parce qu'on a besoin de ces initiatives, de ces expériences. L'UGPE le demande. Dans le cadre du projet éducatif, on souhaite qu'il y ait une partie d'innovation, d'expérimentation, qu'on ait de l'imagination et qu'on fasse des tests, des expériences toutes très encadrées parce que c'est nécessaire. Donc, cette initiative doit être suivie avec beaucoup d'attention. Elle est plus intéressante de notre point de vue par rapport aux écoles franco-anglaises qui ont été mises en place par l'Ambaques, qui ont coûté beaucoup d'argent, pour lesquelles il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Un enthousiasme qu'on a senti et qui manque parfois à la mise en place des LCK, des langues et cultures canagnes, dans les établissements. Est-ce que c'est envisageable justement de prendre en charge que le gouvernement, que la Nouvelle-Calédonie prenne en charge ou en tout cas se préoccupe de ce type d'école alternative ? Je dirais d'abord que l'école, c'est un enjeu éducatif et qu'il appartient aux institutions de permettre, je dirais, le droit à l'éducation et que donc le service de l'enseignement, qui est un service public, il est aujourd'hui assuré par les écoles publiques, mais également par l'enseignement privé, confessionnel. Après, il y a des initiatives de parents qui sont ce qu'elles sont. Il nous reste 4 minutes, c'est un peu court, mais vous avez parlé à l'instant d'écoles confessionnelles. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes qui se posent dans l'enseignement public sont les mêmes que dans le privé ou est-ce que finalement c'est différent ? Les problèmes, je dirais, se posent au sein de l'école. Après, que ce soit l'école publique ou l'école privée confessionnelle, c'est d'abord l'école en Calédonie. Je dirais aussi qu'en Calédonie, il y a une spécificité, c'est la place de l'enseignement privé. L'école privée se situe dans des zones où le service public de l'enseignement n'est pas assuré par les écoles publiques. S'il n'y avait pas l'école privée à certains endroits, je vais citer le cas de Puebo ou encore l'île des Pins, il n'y aurait pas de droit à l'éducation pour ces enfants qui habitent sur ces territoires. Donc oui, l'enseignement privé confessionnel en Nouvelle-Calédonie participe à l'égalité des chances. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y a ou qu'est-ce que vous pensez tous les deux plutôt de cette chose que je vais vous dire ? Est-ce qu'on peut dire qu'en Calédonie, il y a trois écoles ? Une école dans le sud, une école dans le nord et une école dans les îles et qu'elles ne sont pas du tout toutes les trois logées à la même enseigne ? Moi, je n'ai pas ce sentiment. Bon, il y a certainement des spécificités. Quand on regarde les évaluations, ça semble évident. Tu parles au niveau des résultats. Oui, au niveau des résultats, effectivement, les résultats ne sont pas les mêmes mais ne sont pas à la même hauteur. Et pareil, il faut absolument interpeller les responsables parce qu'ils ont à rendre compte et à prendre des initiatives pour changer cette réalité. Il faut que la réussite soit beaucoup plus partagée et à la hausse. Mais au-delà de cette question, Nathalie, si tu permets, parce qu'effectivement, on arrive à la fin, on est resté... On va laisser un petit peu de parole à Hélène Nicaoué. Bien sûr, pas trop, parce qu'elle a l'occasion de prendre la parole beaucoup plus souvent que le GPE. Non, en fait, c'est quoi ? C'est qu'on est resté malgré tout sur des généralités lors de notre débat et on a dit des choses relativement convenues. Mais il y a quand même deux ou trois choses précises que je voulais indiquer à la population, aux auditeurs et puis interpeller également les autorités. Le premier, c'est la correction locale du bac. On souhaite absolument, pour différentes raisons, mais dont une qui est essentielle, c'est qu'on reconquiert la fin d'année. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont perturbés du fait que l'on corrige le bac en métropole. Et à partir du mois d'octobre, parfois même en septembre, il commence à y avoir des perturbations dans les établissements scolaires. Ça fera l'objet certainement d'une autre discussion. Là, on n'a plus le temps, Dominique. Je vais laisser le mot de la fin pour Elanie et Kaoué par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et notamment sur cette différence éventuelle entre les trois provinces. Je dirais qu'il n'y a qu'une école en Nouvelle-Calédonie. Après, ce sont les conditions d'accueil qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, le transport qui rallonge les journées d'école et entraîne la fatigue, il est certain qu'un enfant qui étudie à Puebo, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'un enfant qui étudie à Nouméa. Donc, le projet éducatif peut pallier à ce genre de problèmes. Donc, il n'y a qu'une école. Après, ce sont les conditions d'accueil qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui ne sont pas simples. Et pour conclure, je dirais que l'enseignement forme, mais qu'il y a deux fondamentaux. C'est la famille et l'enseignement. Merci Hélène Yekawé, membre du gouvernement chargé de l'enseignement. Dominique Imbert, membre de l'association des parents d'élèves UGPE. Merci à tous les deux et on voit que le débat est vaste. On aura l'occasion d'y revenir. Prochain rendez-vous, en tout cas, de notre face-à-face. Ce sera le 28 août. Vacances Oblige. Bonne journée à tous.